Allô Cancer, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai. Les personnes qui n'aiment pas comment je fais mes choses, comment je parle, mon accent, comment je tire, c'est à vous de changer de chaîne. Bonne journée. Donc, si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe mineur, vénus dans votre carte du ciel, regardez aussi mes titres. Voilà, ça paraît que c'est le printemps. On va le dire. La carte d'avoir du fun, de sortir de sa caverne, de commencer à faire des activités qu'on ne pouvait pas faire pendant un certain temps, elle ressort à plusieurs tirages. Mais pour vous, j'ai l'impression que c'est vraiment un... Pour vous, j'ai l'impression que c'est vraiment... Pendant longtemps, il n'y avait plus de joie dans votre vie. La même, c'est le deuil. Vous avez perdu quelqu'un d'important. Puis là, j'essaie de garder ça le plus général possible. Si vous voulez quelque chose de plus spécifique dans le prix... Je fais des séances privées, regardez dans le descriptif en bas pour savoir comment m'en rejoindre. C'est comme si vous sortez d'une période de deuil. Puis c'est vraiment un passage. Puis c'est un deuil, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est décédé, mais je pense que certaines personnes, c'est ça. Mais c'est aussi le deuil d'une carrière... Hier, c'est comme s'il y avait eu une blessure, peut-être un burn-out ou une blessure physique qui fait que vous ne pouvez plus faire l'emploi que vous faisiez avant. Sinon, c'est quelqu'un qui est vraiment sorti de votre vie. Puis je le sens. Hier, il était Gandhi et aujourd'hui, c'est une espèce de dodu qui n'aurait pas de manger. Fait que c'est ça, il est tout excité. Bref, le petit pot va être très actif aujourd'hui dans le métirage. C'est comme si vous êtes vraiment passé par quelque chose de vraiment... qui a arraché... Ce n'est pas vous qui avez décidé. Ce n'est pas vous qui avez décidé de faire ce passage-là, mais vous n'avez pas eu le choix de le faire. C'est un élément qui était hors de votre contrôle, qui vous a poussé à faire ce passage-là. C'est l'autre qui a décidé de divorcer. Quelqu'un est décédé. Votre corps a lâché. Peut-être que vous avez perdu un emploi. Si, c'est vraiment... Ça a été vraiment un... Mais il y a comme quelque chose qui est resté en arrière. Je ne sais pas si c'est la personne... L'ancienne personne que vous étiez, où, justement, cet aspect morne-là, cet aspect de faire son deuil, mais là, qu'est-ce qui s'en vient vers vous, en ce moment, c'est vraiment de ramener de la joie, ramener du plaisir. Puis avec la carte du sanctuaire... Wow! Sanctuaire... On dirait que... Soit que vous déménagez, soit que vous prenez possession vraiment d'où vous habitez. J'ai comme vu comme... Soit que vous peinturez une pièce qui devient votre pièce. Soit que vous faites un changement de style, ou que vous achetez du nouveau linge. Il y a comme un changement, soit de corps ou d'environnement, qui fait vraiment de votre... L'espace que vous habitez devient plus... Vous l'appropriez un peu. C'est par la joie, c'est par quelque chose de fun, plus de couleurs, plus de... de musique aussi. On dirait que vous revenez à la vie. Puis là, je comprends qu'on a été l'hiver, puis il y a beaucoup de personnes qui sautent de la... Comment on appelle ça? De la dépression de la température. Comment on appelle ça? Pas de la dépression de la température, mais influencée par le fait que l'hiver, il y a moins de lumière. Comment on appelle ça? Bref, quelque chose comme ça. Ça se peut aussi que ce soit ça. Mais... Vous avez vraiment fait un passage... Ça a été un passage dur, puis là, vous revenez à la vie. Vous revenez à amener de la couleur dans votre vie. Que ce soit physique ou métaphysique. Vous ramenez vraiment un nouveau regard à c'est quoi vivre. Puis c'est quoi vivre votre vie. Très cute. On va aller voir maintenant avec le Toreau, avec mon nouveau Tareau. Comment c'est cute. C'est comme un livre. Il ne vient pas là. Tore-té-ca. Tare-té-ca. Tare-té-ca. Je n'ai pris un autre de là. C'est comme... Ça s'appelle The Dark Mansion. Dark Manor. En tout cas, on dirait que c'était Merton, mais un petit peu moins noir et blanc. Tu sais, plus... Il y a un peu plus de... On les aime. Oui. Pourquoi le nez arrête... Y a-tu un retour? Le nez arrête pas de me piquer. Il ne me piquait pas il y a 5 secondes. Mais oui, mais avant de commencer le... Ce n'était pas équivalent. La... La... La pératrice est là. Reprendre espoir, reprendre... Recommencer à faire des projets, recommencer à vivre. C'est vraiment ça. Tu vois, il est tombé envers, je vais remettre en droit. L'as de bâton. Vous aviez perdu votre feu. C'est aussi simple. Vous aviez perdu votre feu. La période entre... Le nez arrête pas de me piquer. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Pas obligé de dire oui. Mais... Ah, bref. La carte qu'il y aurait ici, c'est parce que vous aviez perdu votre feu. Puis là, il y a eu un passage. Puis là, vous retrouvez votre feu. C'était pas équivalent. Le 6 de Pentacle, c'était pas... Vous vous ralignez. Vous allez vers quelque chose d'équivalent, d'équitable. De dire, voici l'énergie que je mets, c'est ça que je retire. Que c'était de perdre une job. Si c'était une job, ça a été un burn-out. Littéralement, vous vous tuez à la tâche puis on vous redonne pas beaucoup. Sinon, qu'est-ce qu'on vous redonne, c'est pas équivalent. Pas autant de vacances, pas autant de récompensions, puis même plus que salariales, récompensions tout court. C'était pas égal. Si c'est un mariage, c'était pas égal. Puis qu'est-ce que j'aime ici, c'est que vous avez retrouvé, c'est comme si la période de deuil, l'impératrice, là, on est enceinte. C'est comme si la période de deuil, c'était vraiment dans le cocon de se refaire une vie. Dans, entourer de noirceur pour revivre de nouveau. Pour vraiment aller rechercher son feu. Ça, c'est la passion, mais la manière plus spirituelle de le lire, le lire, voyons, calice, de le lire, voyons, de le lire. C'est aussi le feu sacré, ses propres croyances, sa propre, sa propre implication dans son monde. Vous aviez vraiment perdu votre feu. Puis on dirait que c'était toujours par le regard de l'autre. À part si c'est un deuil, à part si on parle de quelqu'un qui est vraiment décédé, mais c'était peut-être aussi quelqu'un qui avait eu, peut-être que la personne a été vraiment malade avant de partir puis il fallait vraiment vous donner beaucoup de votre temps, de votre énergie puis de vos espoirs puis de votre tristesse, sous-cité c'était très très prenant aussi. Mais vous êtes perdu, il y avait un espace dans le temps où vous étiez perdu. Perdu par rapport à votre valeur puis qu'est-ce que vous valez puis qu'est-ce que vous amenez dans le monde. L'impératrice, c'est les quatre aines à un. On n'y aise pas avec l'impératrice. C'est pour ça que je fais une petite danse à chaque fois qu'elle apparaît. Parce que c'est vraiment une énergie très haute. Elle ne perd pas son temps. Elle investit puis elle reçoit. Elle accueille aussi. Parce que ça, ça se peut. que peut-être vous vous êtes rendu compte que vous aviez de la misère à prendre l'aide des autres. À dire, ok, viens m'aider. À dire, ok, je laisse la porte ouverte pour que quelqu'un vienne m'aider. Je vais faire tout seul finalement le... S'il y avait comme peut-être ça aussi. Le nez, arrête pas. Il va me piquer. Il y a vraiment quelqu'un qui a fait... On va aller voir. Qu'est-ce qui s'en vient vers... Qu'est-ce qui est là, là? Dans la... Plus la ligne présente. Quatre de coupe. Vous vous ennuyez de quelqu'un ou de quelque chose. Là, dans l'extension, on va aller faire relationnel, amour, professionnel, situationnel. Si vous voulez... Est-ce que je l'ai dit tantôt? Je ne suis pas sûre si je l'ai dit. Ce n'est pas tout le monde qui a le joindre. C'est super pratique. Le bouton joindre pour avoir les extensions de tous les signes de tous les tirages. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Je l'ai mis dans le descriptif. Vous avez juste à faire un copy-paste et il y a comme un lien. C'est marqué lien pour extension. Vous faites un copy-paste et ça vous amène à la page pour vous abonner. Vous vous ennuyez. Je ne sais pas... On va aller voir... On va aller voir si vous vous ennuyez... Dans l'extension, on va aller voir si vous vous ennuyez de la personne que vous étiez avant ou de la situation d'avant. Mais il y a vraiment une... Mais c'est clair, hein? La carte qui vous représente en ce moment, c'est la reine d'épée. Très claire et très honnête envers elle-même. Ouh! Chevalier de couple. 12 ans de l'âge mental. Qui est-ce qui arrive? Si c'est une job... Ce n'est pas nécessairement amoureux. Mais sinon, si c'est une job... Ça se peut que ce soit contractuel ou ça se peut que ce soit une job entre deux, pour se remettre le pied à l'eau. Quelque chose que vous aimez faire mais c'est comme un contrat rapide ou quelque chose de rapide. Si c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de très romantique, on va aller l'espionner. Dans l'extension parce que les chevaliers, moi... Surtout chevalier de couple, c'est quelqu'un qui tombe en amour très facilement et très rapidement et qui passe vite à un autre villageois ou villageoise dans un autre village. Hein, petit pot? J'y coupe les griffes, hein? Je sais, on dirait qu'il y a des talons de griffes, là, mais j'y coupe les griffes. C'est juste qu'il... Je pense qu'il fait de la même. Bref, vous vous ennuyez vraiment puis je pense que vous êtes en train de porter... Puis ça, c'est la carte qui vous représente, là, la reine d'épée. Très honnête envers elle-même, très honnête, qui est capable de le communiquer aussi. Stratégie planification qui accueille. C'est une énergie, c'est pas une personne, mais l'énergie féminin, c'est quelque chose qui accueille. Qui accueille peut-être le regard nouveau par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes-il faire de la thérapie? Peut-être aussi que c'est ça. Peut-être que vous considérez faire de la thérapie pour dire, OK, j'ai apporté un nouveau regard sur ça. Mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est l'impératrice vis-à-vis la reine d'épée, là. Ce sur quoi... Allez visiter c'est quoi? Ça, ça serait un bon départ pour vous. Allez visiter de quoi vous vous ennuyez. C'est quoi qui vous fait comme... Oh, mon Dieu, qu'il y avait quelque chose de facile ou quelque chose de... J'avais l'impression d'avoir vraiment une contribution avant. C'est quoi qui fait que vous faites comme... En tout cas, il y a quelque chose qui s'en vient. Qu'est-ce que là, on va aller voir dans le futur proche? 10 de bâton. Un poids qui n'était pas à vous, vous traîniez sur vos épaules. C'est clair, ça. Puis là, je pense que vous allez être capable de... Ouh! Roi de bâton. Roi de bâton avec la reine d'épée, je peux-tu dire, ça fait un beau petit match. Énergie pour une personne. Il, elle, eux, tout le monde est bienvenu ici. Si vous avez un problème avec ça, je ne sais pas si vous allez aimer ma chaîne. Moi, tout le monde est bienvenu. Il n'y a aucun jugement ici. 10 de bâton, c'est vraiment un poids qui n'est pas à vous. C'est un poids que vous traîniez qui n'était pas à vous. Mais je pense qu'avec la reine d'épée, vous êtes en train de vous en rendre compte c'était quoi. Que ce soit amoureux, situationnel, professionnel, peu importe, je pense que vous êtes en train de faire comme... Ah! Sinon, c'est ça qui s'en vient. Vous vous rendez compte que vous vous ennuyez de quelque chose et ça va découler de ça. De quoi vous vous ennuyez? C'est comme... Je ne dis pas qu'il y avait un contrôle sûr mais peut-être que vous disiez comme moi mais j'aimais mieux au moins dans cette situation-là parce qu'au moins je savais c'était quoi. Puis là, il y a comme un... Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas habituée d'être comme ça. Puis c'est ça, vous êtes en train de refaire votre monde. Vous êtes en train de refaire vos... votre environnement. Fait qu'il y a comme l'espace que vous ne contrôlez plus. J'ai l'impression que ça vous fait comme un petit peu de panique quand dans le fond, c'est ça qui est le fun. Fait que switchez. On switch. C'est quoi l'issue? Cinq de bâton. De ne pas avoir peur d'avoir des convictions de faire à sa tête avec le roi de bâton. Bon. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce qu'il veut. Là, ici, on va aller le voir dans l'extension. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre en amour. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui rentre parce qu'avec les deux autres cartes... Si c'est quelqu'un qui rentre, on dirait que vous allez vous battre encore un peu pour vous faire entendre. Mais si c'est vous, c'est que vous faites comme « Ok, ça, ça ne m'appartient pas. Maintenant, je sais qu'est-ce que je veux. Fait que je me bats pour ça. Je me bats pour acquérir ça. Fait qu'on va aller le... C'est vraiment de dire comme « Ok, je fais un petit contrat ou je fais quelque chose entre les deux en attendant de me rendre compte vraiment de qu'est-ce que je veux vraiment pis qu'est-ce qui va m'amener à la hauteur de mes espérances, à la hauteur de la carrière que je veux vivre. » Très cute. Très le fun. Très mais. Mais, là, c'est... J'ai fait presque tous les tirages, là. C'est fou. Oui, je vais vous l'avoir dit. Il y a des affaires planétaires aussi qui arrivent. C'est fou. C'est vraiment des propulsions. Pis si vous résistez, on dirait que la propulsion va vous lancer encore plus loin. Fait que résistez pas. Résistez pas. Hé, bon mois.